Je suis Fadima Kambou, initiatrice du projet Gopaga. Je suis passionnée RH, je suis burkinabée, je suis épouse en plus d'un ancien du Britannique militaire du Kadiogo. Je suis mère, j'ai des amis femmes de militaires. Et quand j'essaie parfois de me mettre à leur place, même si elles n'en parlent jamais, je trouve qu'elles font preuve de beaucoup d'abnégation quant au métier à risque de leur mari. Un métier dont j'ai intimement conscience de toute la valeur. Parce que c'est grâce à eux, si nous pouvons vivre en paix avec nos familles ici à Ouaiya. Parce qu'ils préservent l'innocence de nos enfants. Ils leur permettent de rire, de jouer, d'aller à l'école. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les enfants burkinabés, surtout dans le nord du pays. Un pays classé à haut risque sécuritaire par les institutions internationales. Je vais vous raconter une petite histoire avant de continuer. Ma voisine de maison, son mari est commandant. Nos enfants jouent ensemble. On ne parle jamais du métier de son mari. Mais quand il n'est pas là, je sens et je vois sur son visage l'inquiétude. L'année dernière, dans le nord, sur Facebook, j'ai vu qu'une troupe avait rencontré des difficultés. Le soir, bienveillante, je suis allée la voir, sans pour autant lui dire que, est-ce que ton mari est parti en mission ? Je prends toujours des nouvelles, sans parler. Sans parler du métier de son mari, parce que la confidentialité dans l'armée. Voilà. Et ce jour-là, elle m'a dit, voisine, ça fait deux jours, je n'ai pas de nouvelles. Elle est mère de trois enfants. J'ai dit, voisine, on s'appelle voisine, ça va aller. Ton chéri, il va rentrer, ne t'inquiète pas. Quand je suis arrivée à la maison, on est à 100 mètres l'une de l'autre. J'ai dit à Serge, mon époux, heureusement que tu es civile, Serge. Parce que moi, quand tu prends l'avion, quand tu vas juste à Bijan, j'attends juste le message, je suis bien arrivée. Imagine, tu serais restée dans l'armée. Comment j'allais me comporter ? Ces femmes, elles sont merveilleuses. Je ferme la parenthèse. Ça m'a tellement bouleversée. Je me suis demandé comment à mon niveau, avec mes compétences, je pouvais contribuer à quelque chose, à me rendre utile pour ces femmes. Comment ces femmes pouvaient être une ressource humaine pour leur propre vie et pour celle de leurs enfants. Et la repose, c'est le programme Gopaga. L'essence même de Gopaga, c'est leur apprendre à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. C'est les accompagner à trouver leur propre voie. C'est un programme pilote d'accompagnement de quatre mois, de sept veuves et des pupilles de la nation, pour qu'elles puissent trouver un emploi décent, pour suivre sereinement leurs études, se former pour développer les compétences requises pour tel ou tel métier. Pour qu'elles puissent, pour celles qui le désirent, se lancer ou renforcer un projet entrepreneurial. Une démarche centrée sur chaque femme avec leur singularité. Gopaga, ce sera du cas par cas. Ce n'est pas un programme général, c'est vraiment du cas par cas, selon la personne qu'on va avoir en face de nous. Une aventure que nous allons mener avec rigueur, avec prudence, méthode, sérieux et ambition. Condition sine qua non, selon moi, pour imaginer un déploiement à une plus large échelle. Ils protègent nos vies. Engageons-nous pour veiller au cas où sur leur famille. Une contribution que nous leur devons bien, à laquelle j'invite tout le monde ici présent, et même au-delà, à jouer sa partition. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada